Si on considère la situation de la femme aujourd'hui, se donner un délai d'au moins 15 ans pour la réalisation de certaines activités pour atteindre l'objectif ultime de l'égalité de hommes et femmes, c'est vraiment raisonnable pour moi. Ce but ne peut pas être atteint en un jour. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est tout un processus dans lequel il y a une série d'éléments d'activités qui doivent s'effectuer pour arriver à un développement entier de la femme. Cet objectif est réalisable. À mon avis, il est réalisable. Il suffit de permettre à la femme l'accès à certaines opportunités d'importance capitale, comme une éducation de qualité, des soins de santé de qualité, l'emploi depuis la vie politique et jusqu'au monde des arts. Il faut aussi permettre la participation de la femme au processus de prise de décision au sein des institutions du pays et dans la société. Il faut aussi éliminer à tout prix les différences juridiques que nous constatons ici et là dans la gestion du patrimoine familial ou dans la gestion des biens publics et dans la gestion aussi d'entreprises privées. Il faut également que la femme prenne conscience qu'elle ait vraiment une vision prospective qui lui permette d'être déterminée dans la lutte contre toute forme de discrimination et aussi tout en respectant la culture, burundaise et tout en respectant aussi, tout en se conformant aux réalités sociales parce que la réalité du Burundi, ce n'est pas aussi, ce n'est pas la réalité de l'Europe. La femme burundaise a beau chercher l'égalité entre elle et les hommes, mais ça doit passer par des actes qui sont conformes à la culture burundaise. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptables dans la culture burundaise, mais qui sont acceptables dans d'autres sphères. Ce qui fait que la femme burundaise doit toujours comprendre qu'elle doit agir en conformité avec sa société, en conformité avec sa culture. ... ... ... ... ... ... ...